Musique Je déclare ouvert les Paralympiades du Collège de la Madeleine d'Angers avec vos amis de Séville. Un projet que nous menons avec notre partenaire de Séville, nous avons souhaité travailler autour du sport, des valeurs qu'il véhicule comme l'excellence, le dépassement de soi, la cohésion de groupe, l'esprit d'équipe qui permet à des jeunes européens de se rencontrer. L'initiative elle est super, déjà on est sur des Paralympiades, le fait que ce soit européen, ça permet aussi de pouvoir être dans l'échange. Donc il y a le sessifoot, du football à l'aveugle, le foot amputé, parcours de déficience visuelle, la boccia, la sarbacane. Ah oui, le quiz culturel sur le Paralympisme. En arts plastiques, on a fait des prothèses. Musique On a voulu présenter aussi les parathlètes. On reçoit aussi Dorothée Merriot, qui est une joueuse de basket-prouteille. On a organisé un flash mob aussi pour pouvoir tous le faire à la clôture de la journée. Musique Les élèves français sont venus à Séville en mars. On a eu la chance de faire Séville cette année, corps doux aussi. C'est une chance immense qu'on a de pouvoir voyager comme on l'a fait. Le fait d'avoir gagné le prix Hippocrène a permis à nos élèves de mieux saisir le sentiment d'appartenance à l'Europe. On a vécu quelque chose d'incroyable en allant à Strasbourg. Ça permet de grandir. On est tellement heureux d'avoir gagné. Être européen, ça signifie beaucoup de choses. Sans les autres pays, aujourd'hui, on n'est pas grand-chose. Certaines personnes pensent qu'on est uniquement français, mais non, on est français et européen. Sous-titrage Société Radio-Canada